Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau live créatif de la page Harmony Scrap. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi après-midi, comme chaque semaine, 14h, pour réaliser un nouveau projet ensemble. Bonjour Nathalie, j'espère que vous allez bien. Voilà, un nouveau projet aujourd'hui, il a l'air de vous plaire, en tout cas, vous avez été nombreux et nombreuses à cliquer sur intéresser, donc je vous remercie beaucoup. Merci Fabienne, vous êtes toutes trop mignonnes, vous avez toujours un petit mot très gentil pour moi, c'est vraiment adorable. Bonjour Patricia, j'espère qu'il fait beau dans le sud. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis, coucou Muriel, Harmony Marais, démonstratrice Stampin' Up. Et voilà, chaque semaine, je me présente à vous pour vous proposer un nouveau projet, en espérant que ça vous plaise, en espérant que les projets vous plaisent chaque semaine. C'est du temps, du travail, de la recherche, voilà. Mais je suis toujours récompensée par vos adorables commentaires, par vos partages de création. Donc, voilà, merci beaucoup, c'est vraiment très très gentil. Dans les petites nouvelles aujourd'hui, une non des moindres, eh bien c'est la promo flash aujourd'hui. Je vous en ai parlé lundi, vous vous souvenez, je vous ai fait un petit live rapide pendant ma pause déjeuner. Donc, c'est la promo qui ne dure qu'aujourd'hui. Attention, à 23h50 ce soir, ça sera terminé. Et donc, il s'agit d'une promo sur une sélection de sets de tampons, 15% de réduction sur cette fameuse sélection. Elle est publiée sur ma page Harmonie Scrap et sur mon blog. Donc, 15% de réduction sur cette sélection de sets de tampons. Vraiment le top pour pouvoir s'équiper. Coucou Isabelle, bonjour Sylvie, bonjour Patricia. Donc, voilà, je vous avais publié le petit flyer. Bonjour Patricia. Donc, voilà, juste aujourd'hui, vous avez le lien dans la vidéo pour pouvoir vous rendre directement sur ma boutique. Je vous ai mis directement vers l'onglet qui concerne cette promotion. Voilà, donc n'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir. Je suis sûre que vous allez avoir des coups de cœur si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est le moment. Voilà, la promo pour les nouvelles démonstratrices est toujours d'actualité, bien sûr. Uniquement jusqu'au 30 septembre, donc la semaine prochaine. Plus qu'une semaine pour en profiter. Coucou Colo, ça fait un moment que je vous avais vu. Ou là encore, vous avez deux sets de tampons offerts, des bijoux classiques, du papier, l'équivalent d'à peu près 65 euros de cadeaux supplémentaires. Donc, ça peut être le coup. Je sais que parmi vous, il y a des vrais, vrais passionnés, des scrappeuses qui scrappent de façon effrénée comme moi, qui sont aussi passionnées que moi. Voilà, donc ça pourrait être l'occasion de partager une belle aventure. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas à me contacter. Et puis du coup, je vous expliquerai toutes les modalités pour pouvoir profiter des avantages offerts aux démonstratrices. Voilà. Bonjour Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais vous remontrer le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Pas très compliqué, encore une fois. J'espère que tout va être facile pour vous. Comme d'habitude, je vous ai préparé les schémas de plis et de coupes pour que ce soit plus facile. Et également, comme d'habitude, vous retrouverez le replay sur ma page Facebook et sur mon blog. Et vous trouverez sur ma chaîne YouTube également. Et je vous mets comme chaque semaine, quand ce sont des projets en volume, je vous ajoute également sur mon article de blog les schémas qu'on va utiliser aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez facilement tout recréer sans problème. Donc, il s'agit d'une petite boîte qui vous permet de stocker, par exemple, vos cartes et vos petites tailles. Voilà. Bonjour Marie-Dominique. Donc là, si je retire mes tailles, vous voyez, voilà. Il y a deux petites boîtes à l'intérieur et une plus grande à l'arrière. Voilà. Donc ça, c'était la version Noël. J'avais fait mes petits tailles avec. Voilà. Et puis, j'avais aussi fait la version plus été, on va dire. Donc, j'avais, pour l'exemple, mis dedans la carte W que j'avais faite. On l'avait faite ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pour rester dans les mêmes tons. Et puis, les tags assortis, bien sûr, voilà, qui vont dedans. Alors là, c'est des tags et des cartes. Vous pouvez y mettre votre courrier. Vous pouvez y mettre des crayons, du matériel. Une fois que c'est posé sur le bureau, il n'y a aucun souci. Vous adaptez vraiment. Vous adaptez selon vos envies. Coucou Coco. Ça va, ça va. Je te remercie. Alors, pour être honnête avec vous, je suis très, très fatiguée en ce moment. C'est un peu compliqué. Mais voilà. On n'a rien sans rien dans la vie. Et puis, il faut tenir debout. Donc, eh bien, on s'accroche. On garde le sourire. Et voilà. Tout va bien. Tout va bien se passer. La vie. Voilà. Mais je suis sûre que la plupart d'entre vous comprennent ce que je veux dire. Mais effectivement, oui, beaucoup de travail. Comme vous le savez, j'ai deux métiers, en fait. Donc, mon métier de secrétaire d'un groupe scolaire. Et puis, en parallèle, mon métier de démonstratrice. Donc, voilà. C'est vrai que parfois, c'est un peu fatigant de tout cumuler. Mais c'est une passion, en fait. Donc, effectivement, on a encore plus de force quand on est passionné. Donc, c'est une question d'organisation. Et puis, il y a des périodes aussi avec les changements de temps où on est un peu plus fatigué. Voilà. Mais ça, c'est pareil. Je pense que beaucoup d'entre vous comprennent ce que je veux dire. Et puis, je ne vais pas me plaindre. Je suis de boue. Je suis en bonne santé. Et mes enfants aussi. Donc, tout va bien. Voilà. Allez. On va retourner à la caméra et on va démarrer le projet. D'accord ? C'est parti. Surtout lorsqu'on s'investit. Oui, oui. C'est vrai, Fabienne, je suis investie. Mais comme je le disais à l'instant, je suis passionnée. Donc, quand on est passionné, on se donne à fond pour ce qu'on aime. Voilà. Mais même si on est passionné, il arrive qu'on soit un peu fatigué parce que le rythme était freiné. Voilà. Je me lève à 5 heures le matin pour pouvoir commencer par mon métier de démo. Et puis, j'enchaîne avec les enfants. Ensuite, le deuxième métier et rebelote le soir avec les enfants. Voilà. Pour passer un peu plus de temps avec eux. Bien. Allez. On met ma vie de côté. Vous avez autre chose à faire. On n'est pas là pour ça. Alors, le projet. Je vais sortir tout ça. Il vous fallait un morceau de papier uni qui faisait 30,5 par 24,5 centimètres. Donc, ça, c'est la base de la boîte globale. OK. Ici, donc, on a les deux parties. Je vais mettre ça de côté. On a ces deux parties-là, ici et là. Ce sont deux boîtes indépendantes. D'où la nécessité d'avoir les deux morceaux, les deux autres morceaux de papier design dont je vous avais parlé qui faisaient 17,8 par 12,7. Voilà. Des morceaux de papier design, donc pour la déco, des deux côtés et la partie avant. Donc, ces deux morceaux font 11,1 par 5,7. Donc, ça va aller devant. Les deux morceaux qui vont sur les côtés font 5,7 par 13,5. OK. Donc là, je vais vous montrer l'astuce pour pouvoir couper comme ça en biais correctement. OK. Ça va venir là. Hop. Et là. Voilà. Donc ça, je le remets de côté. Et puis, après, donc si vous voulez, je vous donne les mesures, je vous donnerai les mesures pour les tags. Donc là, comme je vais faire mon papier maintenant, j'ai fait été, hiver. Et donc, j'avais envie de partir sur l'automne. Et là, je suis bonne pour en faire une pour le printemps, pour la prochaine fois. Donc, j'avais préparé les tags pour ma future boîte. OK. Alors. Ça, c'est ma petite déco pour la vente. J'utiliserai ensuite. Voilà. Les schémas en version réelle, ça sera plus parlant pour vous. OK. Alors. Nous avons ici. Donc, c'est à taille réelle. Vous voyez. Comme ceci. Donc, le 17,8 par 12,7. Pardon. Fois 2. Ça vient ici. Donc, on a les plis. D'accord. Je vais vous redonner les mesures. Tout est expliqué là. Donc, à faire deux fois. Ensuite, pour le même papier, j'ai préparé le schéma de coupe. Et on a ici le schéma pour la partie globale de la boîte. Vous voyez. Hop. Donc, les plis sont marqués. Les découpes également. Donc, on a tout. Ça va être bon. Je me prends mon coupe papier. Eh bien, c'est parti. On y va. Alors. On est parti. Donc, on prend le papier avec la partie 30,5 sur le haut du coupe papier. Et nous venons faire un premier pli à 14 cm. 14 cm. 14 cm. 20,3 cm. 27,9. Voilà. Donc là, uniquement trois plis sur la partie horizontale de notre papier. Je viens retourner mon papier. OK. Avec la partie la plus courte en haut. D'accord. Donc, on a fait le pli. Attendez. J'essaie de rapprocher. Donc là, vous voyez, on a la partie la plus courte avec le pli ici. Merci Marie. Bonjour. Donc, on la place sur le haut. Et nous allons venir faire trois plis. Donc, vous voyez, sur mon schéma, ici, on a un premier pli qui fait tout le long. Ici, attention, on s'arrête à la première ligne horizontale pour le 12,4 cm. Et le dernier est complet à 18,1. OK. Alors, on y a 6,4 cm. Donc, de haut en bas du papier. Le deuxième à 12,4. Et on pense bien à s'arrêter à la première ligne de pli. Donc, ici, je m'arrête ici à la première. Voilà. Et le troisième, 18,1. Alors, pour ceci, les plis sont terminés. Tant que nous avons le coup de papier dans les mains, nous allons faire les plis des deux autres en papier unis. Comme ça, nous pourrons passer ensuite à la découpe. Je viens positionner mon papier, donc la partie la partie la plus longue sur le haut. Et je viens faire mon premier pli à 2,5 cm. Le second pli à 8,3. Le troisième pli à 10,8. Et le dernier à 16,5. Ensuite, je retourne mon papier, toujours avec la partie la plus courte, vers le haut. D'accord ? Et là, même principe que tout à l'heure, le premier pli ne va pas faire toute la feuille. Nous nous arrêtons cette fois au deuxième pli. D'accord ? Au deuxième pli. Et ici, à 2,5. Et je m'arrête bien au deuxième pli horizontal. Et l'autre pli se place à 10,2. Et lui, il est complet. Comme ceci. Et on vient faire la même chose pour le deuxième morceau de papier, qui faisait la même dimension. Donc, on y retourne. 2,5. 8,3. 10,8. Et 16,5. Je retourne mon papier avec la partie la plus courte en haut. Je fais un pli à 2,5. Mais qui s'arrête au deuxième pli horizontal. En disant, en horizontal, j'étais en train de me dire, est-ce que je dis le bon mot ? Et le second à 10,2. Et voilà. Tous nos plis sont réalisés pour nos trois morceaux de papier unis. Nous allons pouvoir maintenant faire les découpes. Alors, je vais prendre mon pivor pour venir marquer mes plis dans un premier temps. Donc, je prends là, le plus grand morceau. Je viens juste marquer mes plis. Le schéma se présente ainsi. Je vais essayer de tout redresser. Parce que ça, c'est un peu baladé, là. Voilà. Vous voyez, ici, là, je viens couper un petit peu en biais. Là. Et je vais venir me séparer de tout ça. Comme ceci. Vous voyez. Je continue. Hop. Ici, un petit peu en biais. Et je me sépare de ça. Voilà. Vous voyez. Ça commence à prendre forme. Ça correspond bien. Voilà. Ici, simplement, on découpe chaque partie. Et on vient découper en biais. Les languettes. Et puis, là, ce qu'on a fait, ça correspond exactement. Puisque j'ai vraiment reproduit à l'échelle, en fait, le schéma. Donc, vous voyez, par rapport au schéma que j'ai fait, on se retrouve pile poil avec ça. Ok. Vous avez la partie la plus courte à droite, ici. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous ? Et on vient faire la même chose sur le deuxième, évidemment. Hop. Hop. Je viens couper ici. Est-ce que ça vous aide si je le hachure directement sur mon papier ? Ici, on s'en sépare. Ici, également. Et là, en fait, on vient simplement couper. Est-ce que ça vous aide ? Hop. Je me sépare de ça. N'hésitez pas à vous servir des schémas, là. C'est mieux, Coco ? Tant mieux. Voilà. On me sépare de ce qui dépasse. Hop là. Ok. On vient prendre la grande partie. C'est bon, les tout-petits, là ? Merci, ma Jess. Hop. Le schéma de coupe pour la grande feuille. Donc, le papier se présente comme ceci. Vous avez la petite partie à droite. Vous savez, on avait fait le tout petit pli qui s'arrêtait, donc, à la première ligne de pli. Ok. Et tout simplement, ici, vous voyez, tout ce qui est marqué doit être coupé. Alors, on y va. Donc, je vais retourner. Donc, j'ai la bande la plus courte, ici, en bas. Voilà. Donc, pour vous aider, je vais mettre le schéma comme ça. Est-ce que c'est bon, là ? Vous voyez ? Donc, je suis comme ça. Ok. La partie la plus courte, ici. J'ai mon tout petit pli, ici. Bah, tout simplement, je viens biaiser là, là, comme ça. Me séparer de ça. Biaiser ici, me séparer de ça. On va faire la suite, après. Hop. Voilà. Hop. Ça va pour vous ? Ok. Pareil, ici. Voilà. Vous voyez, jusque là, c'est pas très compliqué. Ici, on va venir le pré-découper. Juste comme ça, on s'arrête là. Ok. On va venir couper ce trait-là, ce trait-là, celui-ci et celui-ci. On s'arrête pour chaque, ici. Donc, en fait, là, vous voyez, là, on coupe. On coupe, on fait la suite après. Donc, je vais prendre mon papier sur le côté, ici, comme ceci, vous voyez. D'accord ? Donc, on parle de ce carré-là, qui est ici. Je viens couper là et là. On fait pareil en face, tout simplement. Hop. De l'autre côté. Ok. Vous voyez, on a les trois parties qui sont désolidarisées. Ça marche pour vous ? Là, il va simplement falloir se séparer de la moitié, à peu près, ici, de ces deux parties. Vous voyez, vous avez trois parties. Donc, celle du centre, on vient la couper à peu près au milieu. On ne se prend pas la tête. Donc, là, je vais prendre mes six points un peu plus grands. Voilà. Et je viens me séparer d'environ la moitié. Et pareil, de l'autre côté. Ok. Vous voyez, ces parties assurées là et là sont les parties dont on se sépare. Je viens, comme d'habitude, couper en biais mes petites languettes. Toujours pour faciliter la fermeture. Ce n'est pas compliqué, hein ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je repositionne pour que vous puissiez vous rendre compte. Et voilà. Ça donne ça. On s'est bien séparés de toutes les parties assurées. Nous avons bien coupé en biais au niveau des languettes, ici et ici. Ok ? Allez. Je mets ça de côté et on va commencer le montage. Et pour ça, le montage, nous allons nous attaquer dans un premier temps aux petites boîtes. Je mets ça de côté. Je prends ma colle. En fait, ce n'est pas compliqué non plus, là. On va venir mettre de la colle ici et hop, on va refermer. Ça devrait aller jusque là. Donc, on disait, ces petites boîtes, il suffit simplement donc d'en coller la petite languette ici et de venir plier comme ceci. D'accord ? Là, on se retrouve déjà, vous voyez, avec les deux petites boîtes. Alors, évidemment, ce n'est pas terminé. Donc, nous avons ici le dessus de la boîte et ici le fond. Je viens rabattre une partie là, ensuite les deux côtés et celui-ci viendra là. Ok ? Donc, la partie qui est la plus éloignée de moi revient vers l'intérieur. Faire une alternative. En fait, avant normalement de coller le fond, il fallait rabattre comme ça le papier pour pouvoir venir couper en biais. Là, du coup, on va le faire comme ça. Ceci dit, ça va être le même principe que pour la grande boîte. Vous voyez, on vient simplement couper en biais et le principe de la grande boîte est le même. Voilà, on vient rejoindre. Donc, quand votre petite boîte est pliée, on rejoint le coin ici vers ici et du coup, on a le biais nécessaire. Et voilà ! Pareil, de l'autre côté, on rejoint la pointe. Hop ! Comme ceci. Maintenant, il s'agit, elle en avance, de coller les deux boîtes l'une avec l'autre. On solidarise les deux petites boîtes l'une avec l'autre. Voilà ! Alors, on s'assure, bien sûr, qu'elles soient bien en face l'une de l'autre. Voilà ! Que ça tombe le plus droit possible, à l'avant, à l'arrière, les billets. Voilà ! Ça ressemble un peu à des boîtes de cartes à jouer. N'est-ce pas ? Alors, ces deux petites boîtes sont faites. Nous les mettons de côté. Pas pour très longtemps, c'est juste le temps de reprendre la grande feuille. Voilà ! Alors, tout ceci va se monter. Je vous montre. Hop ! Hop ! Ça va venir comme ça. Comme ça. Alors, vous voyez ? Et donc, les petites boîtes vont venir là. Ça vient comme ça. Il nous manque juste deux petites coupes à faire sur notre papier uni. Il s'agit ici, là et là, de venir couper un biais de chaque côté pour que ça puisse s'insérer dans les boîtes et donc, ça va maintenir les petites boîtes à tag. Donc, comme ceci. Si jamais, au moment d'insérer les boîtes, vous voyez que ce n'est pas assez large, on peut tout à fait recouper. Il n'y a aucun problème. Voilà ! Ok ! Et là, je vais recouper un petit peu plus. Là, c'est vraiment vous adapter. Zouf ! Alors, mes petites boîtes vont venir ici. D'accord ? Donc là, j'ai mon pli. Je vais les coller juste avant mon pli, là. Donc, par l'avant, par ici, d'abord. Comme ça. Ok. Ensuite, je viendrai coller le fond. Ok. Et ensuite, on viendra coller les côtés. Ça marche ? Donc, c'est parti. Je viens de mettre de la colle sur l'avant de mes boîtes. Voilà. Voilà. On peut céder les languettes du côté pour être sûr d'être bien droite et de bien tout maintenir ensemble. Voilà. Là, on fait attention que tout soit bien droit. On essaye de viser, hop, par rapport à nos plis, ici. Alors, quand on est un peu loin, c'est un peu compliqué. Mais, ça va le faire. Ça vient se rabattre là et là. Donc, je les ressors. Hop. Je viens mettre de la colle à l'intérieur sur les petites languettes pour que ça accroisse le maintien. Voilà. Comme ceci. Impeccable. Tout est bon pour vous. Ah, super. Ouf. On s'aide de son plioir pour s'assurer que le pli est bien fait et que la colle adhère bien. Hop là. Voilà. Et zou. Ça va le faire. Allez. Je viens coller le fond de mes boîtes. Je colle le fond. Une fois que le fond est collé, je viens coller ici et ici. Attention, pas tout de suite sur toute la languette. Simplement ici et ici pour que ça vienne se coller là. D'accord ? Donc, un point de colle. Donc, un point de colle ici. On met de la colle là et là, mais on s'arrête ici pour l'instant. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. C'est parti. Hop. On fait pareil de l'autre côté. voilà on arrive au bout on arrive au bout et il nous reste ça ici à venir coller ok donc même principe on va venir mettre de la colle donc sur toute cette partie là là par contre on vient mettre un petit peu de colle ici un petit coup de plioir pour tout bien faire tenir je ne parle pas pour moi à une heure traversée compris c'est pour détendre l'atmosphère hui fabienne j'avais compris pareil de l'autre côté comme ceci oula voilà on s'assure que ça tienne bien on passe son plioir à l'intérieur partout où on peut passer pour être sûr que la colle prend bien et là on va faire comme on a fait tout à l'heure pour les petites boîtes c'est à dire couper en biseaux un biseau voilà c'est plus français ça donc on part de là et on vient rejoindre ici hop et on fait pareil en face ma boîte même jesse tu crois qu'elle même ma boîte ben moi je vais pas trop l'aimer mais c'est pas grave vous voilà voyez ça va le faire comme ceci c'est bon pour vous un freestyle oui carrément fabienne ok ben on va s'attaquer à la déco maintenant donc ben la partie de 11,1 par 5,7 vous vous doutez bien qu'elle va là pas très compliqué normalement vous devriez y arriver ok là par contre c'est autre chose il va falloir les couper donc en biais pour qu'elles viennent se mettre sur les côtés et du coup comme je vous avais dit j'ai travaillé le projet donc j'ai prévu les mesures pour que vous tombiez correctement que ça fasse joli et propre à peu près comme sur cette ci ou bien sur celle ci et pour cela je vais vous donner ça tout de suite on va venir marquer sur un premier papier et le deuxième vous allez voir vous voyez alors hop on a notre morceau de papier ici donc depuis le haut donc là jusque là on va se faire une petite marque à 0,7 cm oui je sais c'est pas très grand 0,7 cm et sur la partie droite donc on va mesurer depuis le haut jusqu'ici 6,2 donc 0,7 ici et 6,2 ici on le fait sur un seul papier pour l'instant ok si vous allez voir pourquoi c'est très simple donc je viens me mettre à 0,7 sur la gauche me fait ma petite marque je retourne mon papier ici 6,2 pour celle que ça rassure et bien on vient tracer notre diagonale voilà et je viens couper voilà ensuite je viens effacer le trait que j'ai fait évidemment et vous vous doutez que si je fais le même principe comme ça ça veut dire que ben il ya un moment où ça va être à l'envers je pourrai pas le mettre des deux côtés donc je viens retourner mon papier pour que du coup il puisse être face à face sur la boîte voyez donc je viens me servir de ça comme modèle mais en retournant mon papier design pour être sûr qu'il tombe parfaitement sur le côté droit de la boîte et je viens découper et je viens couper ma diagonale hop et du coup voilà ils sont bien face à face ça tombe bien voilà et maintenant il me reste plus qu'à coller ben voilà finalement on est sorti c'est joli en bleu comme ça alors une petite déco bon oui une petite déco joyeux anniversaire ça peut être sympa un petit peu doré ça va pas mal avec cette collection beauté automnale que j'aime beaucoup d'ailleurs il va falloir que je recommande parce que du coup j'ai plus de feuilles de la collection et je pense que je vais faire d'autres projets avec donc ça brille vous avez vu et du coup ça c'est le papier design de la collection beauté automnale il est tout brillant avec des petits des morceaux du papier design aussi que j'ai perforé avec les mini perforatrice et voilà on a donc les trois boîtes été automne hiver il me reste celle du printemps à faire est ce que ça vous plaît vous vous inquiétez pas je vais faire le montage pour le replay sur le blog vous aurez tous les schémas et tout vous pourrez faire ça tranquillement avec vos découpes c'est vrai que quand on n'a pas préparé les papiers à l'avance et les plis et tout c'est un peu plus un petit peu plus long mais là du coup vous allez finalement avoir un replay avec tout le matériel tous les schémas voilà tout est préparé j'ai plus quand même que le montage et le téléchargement à faire mais vous allez tout avoir et du coup vous pourrez reproduire le les petites boîtes sans problème vous pouvez même si vous en faites plusieurs je suis en train de réaliser les mettre les unes avec les autres sur un bureau du coup ça permet de d'avoir des petits rangements ça peut être pas mal ça peut être sympa voilà les filles je suis désolé pour ce live un petit peu laborieux mais j'espère malgré tout qu'il vous aura plu ça confirme un petit peu mon état général donc je vais aller me reposer après voilà j'espère malgré tout que le projet vous a plu vous allez du coup prendre le temps de le refaire après et puis et puis et puis me le partager parce que comme vous le savez j'aime bien voir vos créations vos versions hashtag harmonie scrap pour que je sois notifié et que je puisse moi aussi partager et découvrir vos belles réalisations c'est toujours un plaisir pour moi n'oubliez pas la la promo aujourd'hui ça se termine ce soir après terminer les 15% sur les sets de tampons voilà juste aujourd'hui faites vous plaisir c'est le moment j'espère que vous allez profiter de cet après-midi que vous allez que tout le monde va bien et puis moi je vais vous dire rendez vous la semaine prochaine mercredi prochain le projet est déjà prêt et voilà profitez reposez vous surtout prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine bye bye tout le monde